Dans ce quartier tranquille de la région parisienne, la nouvelle a surpris les habitants. C'est dans la plus grande des confusions que plusieurs familles disent avoir senti la présence d'un fantôme. Non, je fais une vraie intro. Bonjour à tous, je me trouve ici à Fontenay-aux-Roses, dans le sud de Paris, et à côté de moi, dans cet immeuble que vous voyez là, il y aurait des fantômes, selon le témoignage de plusieurs familles. Alors c'est sorti dans quelques journaux, on va vérifier ça par nous-mêmes, c'est parti. Ouais, je suis venu en vélo, c'est pour ça que j'ai mon sac à dos. Ne vous moquez pas. Ben voilà. Fin du reportage ? C'est fermé. Premier problème dans notre enquête, comment rentrer dans l'immeuble à Fantôme. Allô ? Oui, bonjour madame. Je suis pas une madame. Monsieur, c'est Vincent du Média pour tous. Désolé, ma mère veut pas vous parler. Ah bon, pourquoi ? Au revoir. Il veut pas nous parler. Tu rec ? Ben je rec. J'ai l'impression d'être dans le film rec. Bon, alors là, on vient de rentrer dans l'immeuble, grâce à un monsieur qui a ouvert la porte. Danger, rat, déjection, urine et rat mort, putain. Il n'y a pas de fantôme, il y a des rats morts, quoi. Ça pue d'ailleurs. Il paraît que c'est ici qu'il y a des fantômes, dans cette cage d'escalier. Bonjour madame. Il y a quelqu'un, et c'est pas un fantôme. Bonjour, on vient pour les fantômes. Pas de commentaires, merci. En fait, il y a tellement de journalistes qui sont venus lorsqu'il a cassé les couilles. Ouais, il y a des bruits de porte quand même, hein. Ça craint, non ? Tu trouves que ça craint ou c'est normal, un bruit de porte ? Moi, je trouve que c'est un peu normal d'avoir des bruits de porte dans un immeuble. Non, ben écoute, franchement, j'ai beau regarder partout, je vois pas de fantômes, hein. Ok, donc vous avez vu, on a essayé d'interviewer les gens qui sont à l'intérieur, donc ils nous ont pas ouverts. Certains d'entre eux étaient derrière les portes et voulaient pas nous répondre. D'autres ont mis carrément une pancarte pour dire aux médias de ne pas sonner, donc ils doivent être saoulés par ce sujet. En tout cas, à l'intérieur de l'immeuble, nous, on n'a pas constaté de choses étranges, il n'y a pas de fantômes à l'intérieur. Mais ce qu'on va faire, c'est interviewer les gens dans la rue, voir ce qu'ils en pensent. Alors, c'est quoi cette histoire de fantômes ? Ben, moi je travaille ici, à JDC, les jeunes de la cité. Dans la tradition africaine, moi je vous le confirme, qu'on appelle fantômes, c'est le diable, c'est l'esprit. Ça existe, je peux pas comprendre que quand vous allez mourir, vous un jour, à votre mort c'est fini. L'histoire de l'esprit, de l'âme, à moins qu'on nie toute croyance. Quand François Mitterrand dit qu'il croit en l'existence après la vie, c'est quoi ? C'est les fantômes, ce qu'on appelle, non pas fantômes, c'est l'esprit, ce sont les âmes. C'est normal, ça existe. Mais qu'est-ce qu'elles font sur terre encore, ces âmes ? Non, mais ils vivent sur terre. On vient pour les fantômes. Allez, mange, fantômes. Moi, mange fantômes. Vous êtes un fantôme ? Vous n'y croyez pas ? Jamais. Jamais fantômes. Dans cet immeuble-là, il n'y en a pas ? Jamais. Mais moi, j'ai prié. J'ai prié un Dieu qui est vivant, puisque chez moi, les fantômes, ils ne peuvent pas arriver, puisque j'ai prié. Vous prenez des mesures en priant ? Oui, je prends les mesures en priant. Quand j'arrivais, quand je suis entrée dans l'appartement, j'ai prié, j'ai sanctifié l'appartement. En plus, je ne sais pas les gens qui étaient là avant moi. Ça fait plus de deux ans que j'habite là, ça se passe bien. Je suis déjà sortie la nuit. Je n'ai pas vu des choses étranges. Après, peut-être que c'est des ondes négatives, mais qui sont, comment dire, qui attaquent peut-être certaines personnes et pas forcément tout le monde. Genre pas de genre vampire, loup-garou, zombie ? Non, je ne pense pas que ça existe. Vous n'avez pas vu des zombies ? Non, mais je pense que c'est une légende, ça. Ah, d'accord. Vous y croyez-vous, ça, aux fantômes ? Ah, je ne sais pas. Aux ombres, peut-être. Les ombres ? Ah ouais, les ombres existent, ouais. Oui, c'est sûr, parce que, parce que, peut-être on peut la perdre, je ne sais pas. L'ombre qui commence à se promener toute seule. Quand j'ai perdu mon fils, on va voir un, oui, oui, on va voir un charlatan, pas un charlatan, mais un voyant, voilà. Dès que j'arrive, il dit, mais il y a l'esprit de votre père qui est avec vous, qui vous garde. Mais je ne l'avais jamais dit. Il n'avait jamais su que mon père était décédé. Pourquoi il parle de l'esprit de mon père en me voyant en moi ? Donc, ça veut dire que c'est des choses qui existent. On a lavé la maison, j'ai sanctifié ma maison, et c'est tout. Et je dors. Quand j'arrive le soir au travail, mes enfants sont là, mon mari sont là, et j'ai fermé la porte par la prière, et j'ai pris. Et personne d'autre, quels que soient les esprits, ne peut pas entrer dans ma maison, puisque dans ma maison, il y a les faits, il y a les faits de Saint-Esprit. D'accord. Il paraît qu'il y a des fantômes dans le quartier. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est drôle, ça. Ben oui. Tout peut arriver maintenant. Tout peut arriver. Ben oui. Tout est possible. On s'attend à tout. On s'attend à tout. Ah oui. Et vous, vous n'avez rien vu ? Non, moi je n'ai pas vu. Vous-même, vous n'êtes pas une fantôme, quand même. Eh, raisonnement. Eh ! Je ne pouvais pas vous parler directement comme ça. Ah oui. Et vous y croyez, vous, à ces histoires, ou pas ? Ben oui. J'y crois. Ah oui. Bien sûr. Les fantômes existent, hein. Oui, en fait, on vient par rapport aux fantômes qui... Oui, ben, il faut vraiment les chasser, alors. Il faudrait vraiment les trouver, très sincèrement. Ça fait presque 30 ans que j'habite là, moi. J'ai élevé mes 4 enfants, je peux vous assurer que... il n'y a jamais eu de fantômes, hein. C'est pas des fantômes qui posent problème. Ah, non, je ne pense pas. Je pense que c'est purement et simplement une... pour être relogée, tout simplement. Pour éviter d'attendre 10 ans avant que cette... cette partie des travaux soit entreprise. Oui, parce que... Moi, j'habite à la cité, hein, donc... Est-ce que cet immeuble va être détruit, mais on ne sait pas quand ? Euh, celle-ci... Alors, cet immeuble-là fait partie de la dernière phase, en même temps que mon bâtiment, qui est un peu plus à l'intérieur. Et ça ne sera pas avant une dizaine d'années, effectivement, si vraiment les travaux sont respectés en temps et en heure. Dans la croyance, dans chrétien, musulman, juif et autres, c'est le fondamental de la croyance, c'est quand même l'existence d'une vie, d'une certaine vie, après la mort. Donc, si on ne peut pas, pour un chrétien, pour un croyant, s'il ne peut pas croire à ce qu'on appelle pas les fantômes, ce ne sont autres que les esprits, si on ne croit pas à ça, c'est pas la peine de dire que tu es croyant. Et tu crois en quoi ? Il paraît que là, c'est dans cet immeuble-là, au sang. Oui. Dans la cage d'escalier, il y a du bruit la nuit, ça bouge. C'est normal. Il y avait un monsieur là-bas, il était bizarre. Oui, c'est ça. Il y a un monsieur qui est mort. Oui. Et avant de mourir, il a dit qu'il voyait des fantômes. Ça, c'était en 2019, si je ne me trompe pas. Moi, je les croisais tout le temps ici, ils me disaient toujours qu'ils travaillent avec les extraterrestres. Ah oui ? Alors, je ne sais pas. Bon, c'est les extraterrestres ou c'est les fantômes ? Ou des fantômes d'extraterrestres, peut-être ? Je ne sais rien, c'est parce que je les trouvais ça bizarre. Je les trouvais bizarre. C'est là où c'est hanté ? Oui, c'est là. Vous vous y croyez ou pas ? Ah, moi... Moi, je ne sais pas, je suis perplexe. Ah ouais ? Ouais. Après, il y a des bruits, tout ça, mais je ne pense pas que ça doit être un fantôme. Quand j'ai vu la dame qui disait « elle s'est fait chatouiller les pieds, etc. », je me suis dit franchement, bizarre, mais pourquoi pas ? Après, je ne sais pas, moi, personnellement, je ne me suis jamais fait chatouiller les pieds la nuit. Pourtant, j'habite à côté. Ça ne m'est jamais arrivé. Mais, ouais. Il faut croire seulement en Dieu. Il faut croire en Dieu. C'est celle qui peut nous délivrer, nous sauver, nous protéger. Les fantômes, si vous les voyez comme ça, vous se mettez debout, tu commences à prier. Commence à prier. Dieu, il va te défendre. Ça vous semble être une information importante ou pas le fait qu'il y ait des fantômes dans un immeuble ? Non. Bah non. Mais s'il y en a, c'est grave. Peut-être bien. Mais ce n'est pas prouvé. Voilà, voici la suite. Vous voulez des preuves, vous ? Ah, voilà, là, tu as compris. Vous en demandez trop. Voilà, tu en demandes trop. C'est ça. C'est comme si moi, je te mordais, tu as besoin de la weed. Je donne de la weed, je m'en fous. Je veux que je fasse rien. Peace. Merci. Non, rien. Je n'ai pas compris le lien fantôme weed. Mais le raisonnement était bon, mais l'exemple donné n'était pas était un petit peu étrange. Ce sont des esprits qui sont, qui vivent avec nous. Et ils veulent quoi ? Parce qu'ici, là, les gens constatent la présence des fantômes par des bruits, par des... Qu'est-ce qu'ils veulent, ces fantômes ? Ben, non ! Ces fantômes peuvent témoigner, tout simplement, de leur présence, de leur existence. Il y en a qui ne le... Qui n'aiment même pas se faire marquer leur présence. Il y en a qui n'aiment pas ça. Certainement, d'autres qui... Voilà. Mais il y en a d'autres qui viennent parfois pour s'amuser, pour égayer, pour peut-être pas... Parfois aussi titiller. C'est des choses qui existent. Eh ! Comment ça va ? On vient pour les fantômes, là. Eh ben, c'est là, en fait. Il paraît que c'est là qu'il y a des fantômes. Bah, c'est ce que je voulais en info, aussi. Et alors, vous y croyez, vous ? J'ai rien vu, je peux pas le croire. Faut voir pour croire. Il faut voir pour croire, effectivement. Ouais, il faut voir pour croire. Après, ceux qui vivent dedans, tu peux savoir s'ils ont un fantôme ou pas. Et vous avez pensé quoi, quand vous avez vu ça à la télé ? Bah, parce qu'on a pu travailler ici, donc... Ah ouais ? Ouais. Ah, vous avez travaillé là ? Ouais, on vient sur le dépannage, je suis là-dedans. Et vous avez entendu des trucs, vous ? Ah, non. Non, donc... Je sais pas, donc on verra bien. Il paraît que dans cet immeuble, il y a des fantômes. Ouais, j'ai vu ça sur BFMTV. Excusez, bon, si je dis BFMTV, moi. C'est la concurrence. C'est nos concurrents directs. Moi, je suis au 90. D'accord. Voilà, donc je suis sur le même bâtiment. Dans la même barre, hein, d'immeuble, hein ? C'est ça. Allez savoir, peut-être que les fantômes, ils ont envie de passer au 100, au 90, en marchant comme ça. La sirène. On entend tous parler de la sirène. Mais vous êtes en présence de quelqu'un qui a vu la sirène en... Oui, moi. J'ai vu la sirène. Voilà. On n'est pas un million à pouvoir... à l'avoir vue. Mais moi, j'ai vu la sirène. En vrai. Voilà. Où était-ce ? C'était au Congo. Je devais avoir entre 9 et 10 ans quand j'ai vu la sirène. Voilà. Nous étions quatre. On est allés se laver. Et à un endroit où on avait l'habitude de se laver, de se baigner. Et bien, presque au moment où on terminait la baignade et on était prêts à porter, puisque tout gamin, dans les rivières, on se lave nu et autres. Et bien, au moment où on voulait mettre les culottes, à un certain moment, on a entendu un vent. Il y a un coup de vent qui a soufflé. Et quand nous avons retourné le regard, et on a... C'était... On a un aval. L'herbe se couchait. L'herbe se couchait et elle s'est dressée. On n'a vu que jusque-là. J'ai vu les cheveux. Moi, j'ai vu la sirène. Vous êtes en face de quelqu'un qui a vu la sirène. Il y a un monsieur qui a vu des sirènes. De ses propres yeux, il a vu des sirènes, il nous a dit. Ah, ben, moi, je ne sais pas. Mais s'il y a un monsieur qui a vu une sirène, est-ce que toi, tu pourrais y croire ? Non, pas trop. Je peux croire en fantôme, mais pas aux sirènes. Ah, ouais ? Les fantômes, tu prends, mais les sirènes, non. D'accord, OK. D'accord. Et pourquoi cette discrimination envers les sirènes ? Dehors, les fantômes. Non, j'ai pris dans ma maison. J'ai pris que toi, tu n'as pas l'autorité d'entrer dans ma maison. Puisque c'est ma maison, c'est moi qui paye le loyer. Tu ne rentres pas. Tu ne rentres pas. Ton esprit, il va aller ailleurs, pas dans ma maison. C'est pas... Est-ce qu'on peut savoir vraiment s'il y a des fantômes ou pas ? Eh bien, ça, c'est une excellente question. Est-ce qu'on peut prouver qu'il n'existe pas ? Ah, si on peut prouver qu'il n'existe pas aussi. Bon. Là, je sais pas. Bon, c'est une vraie question. Mais vous savez, ça, c'est une vraie question d'épistémologie. Est-ce qu'on peut prouver que les fantômes n'existent pas ? Eh bien, je vous donne la réponse. Non, on ne peut pas prouver qu'il n'existe pas. Parce que, par définition, moi, j'aurais beau... Je pourrais passer une soirée entière, là, une nuit entière, deux nuits, trois nuits, cent nuits dans cet immeuble. D'accord. Mais si je vois rien, si j'entends rien, eh bien, la dame ou les gens qui croient aux fantômes, ils vont me dire « Non, 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 monsieur, c'est parce que vous étiez là que les fantômes sont pas venus. » Ou alors, elle va me dire « Non, 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 c'est... Quand vous êtes partis qu'ils étaient là, justement, qu'on a commencé à entendre des bruits. Ou alors, on va me dire « Non, en fait, quand vous étiez là, ils étaient ailleurs. » Vous voyez, c'est impossible de prouver qu'ils existent pas. C'est ça. Franchement, vous n'êtes pas les premiers à venir ici. Il paraît, il paraît... Non, s'il vous plaît, je vais pas, tu le mets, s'il vous plaît. Non, il veut pas, il veut pas. Non, non, mais il paraît qu'il y a pas mal de journalistes qui sont venus, ouais. Bah, il y a eu TF1, LCL, TPMP, PFM, et vous. Ah, putain, ça attire les journalistes comme des mouches, ça, les histoires de fantômes. Pourquoi ça attire les journalistes, ça ? Bah, parce que c'est un phénomène qu'on n'a pas encore vraiment vu. C'est des conneries, c'est pas des sujets de reportage, ça. Qu'est-ce que je fous, là, moi ? Sous-titrage ST' 501